It's a little bit funny, this feeling inside, I'm not one of those who can easily hide. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du film Rocketman réalisé par Dexter Fletcher avec Taron Egerton, Jenny Bell, Richard Madden et Bryce Dallas Howard. Alors, bon, le pitch, vous savez que c'est un film consacré à Elton John, c'est pas tout à fait un biopic mais quand même un peu, voilà, fermons la parenthèse, voilà pour ce qui est du pitch. Alors le film est réalisé par Dexter Fletcher, ce qui est intéressant c'est que Dexter Fletcher avait terminé Bohemian Rhapsody suite au départ de Bryan Singer, et plus drôle encore c'est qu'initialement c'est lui qui était prévu pour réaliser le long métrage de A à Z mais il était parti suite à des différends avec les producteurs qui n'épousaient pas sa vision des choses, on peut deviner laquelle effectivement, voilà, donc il a été rappelé pour finir Bohemian Rhapsody et c'est amusant aujourd'hui donc qu'il réalise Rocketman puisque mes confrères youtubeurs en ce moment font très souvent la comparaison entre les deux films, généralement préférant Rocketman à Bohemian Rhapsody. Bon, généralement effectivement la trame narrative, la mécanique en tout cas est la même pour tous les films récents traitant de l'histoire d'un groupe de rock ou d'une star du rock, à savoir des débuts difficiles, la gloire, la chute, la rédemption. Bon voilà, et Rocketman évidemment n'échappe pas à cette règle scénaristique qui fait pratiquement office de parcours obligatoire. Bon, Rocketman a, il faut bien le reconnaître, une particularité bien à lui, c'est qu'il s'agit d'une vraie comédie musicale. Voilà, les chansons d'Elton John qu'on entend dans le film servent à raconter l'histoire d'Elton John. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des critiques ciné-youtubeurs préfèrent largement Rocketman à Bohemian Rhapsody avec des arguments qui tiennent la route, la forme, une forme très originale pour Rocketman, évidemment qui n'épouse pas la forme classique d'un biopic chronologique comme peut l'être davantage Bohemian Rhapsody évidemment, et aussi parce que Rocketman aborde de façon plus frontale les thématiques du sexe, de la drogue, composante quasi impérative lorsqu'on traite de rock, dans un film en tout cas. Mais curieusement, même si Bohemian Rhapsody est un film très plaisant, très coloré, toujours en mouvement, grâce notamment à des plans-séquences très réussis, bon, la plupart sont faux mais on s'en fout, et bien malgré tout ça, le film m'a laissé une sensation de frustration très proche de celle que j'ai ressenti à la fin de Bohemian Rhapsody. Une impression de manque de consistance. Alors certes, la source des problématiques d'Elton John est largement explicité dans le film, bon, ça vient de son enfance, bon en gros un père démissionnaire qui a toujours refusé de l'aimer et une mère égoïste, mais alors c'est tellement montré et remontré dans le film que ça en vient redondant. Pour résumer, Elton est devenu accro, médoc, alcoolique, cocaïnomane et boulimique à cause de son enfance. Ça en tant que spectateur, on le comprend assez vite, et là on aimerait que le réalisateur en profite pour nous montrer le reste, savoir, je sais pas, c'est sa vie délirante de star des années 70 dans une époque quand même propice à montrer des choses extravagantes. Mais non, parce que toute cette période est montrée à chaque fois sous forme de tableaux chantés, dansés, parfois baroques, mais voilà, le film refuse au final de se montrer à la vraie réalité crue. Il s'en approche, mais à chaque fois il préfère transformer les choses dérangeantes en spectacle, en show, onirique. Les scènes de concert, pareil, sont rapidement évacuées. Mais bon, ça, ça s'appelle un point de vue. Et c'est le point de vue décidé par Elton John, qui a demandé au scénariste Lee Hall, donc entre autres au scénariste de Billy Elliot, il a demandé d'essayer de retrouver l'atmosphère de son dernier show à Las Vegas, donc quelque chose d'assez délirant, pailleté, coloré. Le spectacle est assez souvent réussi, reconnaissons-le, mais moi ça répond pas à mes attentes concernant un biopic. Ce que le film d'ailleurs ne revendique jamais, hein, il n'est pas un biopic, c'est une comédie musicale, inspirée de la vie d'Elton John, avec des choses plus ou moins vraies, bon voilà, on nous a vendu un package un peu flou, mais voilà, le film parle quand même de lui, et à certains moments, de façon très claire, donc j'aurais aimé en savoir plus, voilà. Et d'où cette curieuse impression que le film a le cul constamment entre deux chaises. D'un côté, il y a une volonté farouche de ne pas tomber dans une forme classique, pour raconter l'histoire effectivement d'une star, et en même temps, il y a quand même des vélités de raconter un peu l'histoire du personnage. Et là, le film prend le risque en fait de décevoir sur les deux tableaux. Bon, on y croise quand même bien les personnages ayant conté dans sa vie, je pense à Bernie Topin, son parolier, auteur, fétiche, et John Reed, donc le manager impitoyable et accessoirement amant. Côté bande originale, le film utilise évidemment les gros standards d'Elton John, des fois, dans certaines scènes, en les faisant chanter par tous les personnages présents à tour de rôle, pour un peu raconter la scène, raconter une histoire, raconter une émotion, et puis surtout, chanter par Taron Egerton, qui a l'immense mérite d'avoir chanté lui-même les morceaux, tous les morceaux qu'on entend dans le film. Donc bon, chapeau à lui. Donc toute cette partie-là, je le trouve, est assez réussie. Voilà, et puis il faut aussi saluer la performance générale de l'acteur principal, parce qu'il est vraiment physiquement très éloigné d'Elton John, disons-le, et il arrive vraiment assez rapidement à nous le faire oublier. Et bon, voilà, ça c'est la preuve d'une vraie performance d'acteur. Alors, ouais, c'est très plaisant, c'est un film très plaisant, à défaut d'être flamboyant, comme nous le voit un petit peu l'affiche du film. Voilà, mais ça reste quand même une vision d'Elton John sur Elton John, comme l'a confié lui-même Dexter Petscher à Cannes. Enfin, le film est inspiré des souvenirs d'Elton John, enfin de ce qu'il croit se rappeler de certains événements. Donc voilà, quoi qu'il arrive, c'est un film subjectif. Alors, le mérite qu'on peut lui attribuer, c'est que Elton John, qui est très impliqué dans le film, à tous les postes, producteur, exécutif, son mari, David Furnish, est producteur du film. Voilà, donc c'est une affaire quand même assez personnelle. Non, mais il ne s'épargne pas, notamment dans les scènes où vraiment il est au degré zéro de la cocaïnomanie. C'est... voilà, il ne se donne pas tout le temps le beau rôle dans le film. Mais le film donne au final l'impression de ne raconter qu'un tout petit pan de sa vie qu'Elton John et Dexter Fletcher utilisent pour finalement nous asséner une leçon de vie, parfois de façon un petit peu lourde, reconnaissons-le. Donc voilà, ça génère de la frustration. Niveau box-office, je ne lui prédis pas un grand avenir, parce que... Bah, parce que Elton John est vivant, contrairement à Freddie Mercury. Donc il n'est pas encore, on ne peut pas dire qu'il ait accédé à un statut extrêmement culte et répandu également chez les jeunes. Elton John, aujourd'hui, a plus de 75 ans, je crois. Il est, pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est un bourgeois de l'industrie musicale. C'est pas quelqu'un qui est rock'n'roll, contrairement à ses premiers morceaux des années 70. Donc il ne jouit pas d'une image un petit peu comme ça subversive qui peut intéresser les jeunes. Et d'autre part, le film, sous la forme d'une comédie musicale, fera quand même repoussoir pour une bonne partie des spectateurs français, en tout cas. Parce que, voilà, la comédie musicale, c'est pas un genre très prisé. Alors, exception faite de La La Land, qui cartonnait récemment, mais qui n'était pas finalement, et qui ne regorgeait pas autant que ça de morceaux musicaux. Là, voilà, si vous n'aimez pas Elton John en plus, si vous n'aimez pas les comédies musicales, non, c'est pas la peine. Donc voilà, je ne lui prédis pas une grande carrière. Aux Etats-Unis, ça... Je pense qu'il va terminer sa carrière aux alentours des 60 millions de dollars de recettes en France. Très honnêtement, je ne pense même pas qu'il atteindra le million d'entrées, contrairement à Bohemian, qui a dépassé les trois, je crois. Donc on peut dire que la démarche de Rocketman est presque courageuse, à contre-courant, mais ça ne suffit pas à en faire un grand film. Voilà. Bon, ben les amis, je vous dis à bientôt, continuez à aller au cinéma. Je vous en prie, abonnez-vous, ça me fera grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Ciao !